Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la deuxième partie de notre découverte de Iris and the Child. Si vous n'avez pas vu la première partie je vous invite à aller la voir puisqu'on y découvre pas mal de mécanismes de jeu et puis c'est parti. Donc on s'était laissé sur la découverte de ce passage secret vers un système de défis avec notre Iris à qui il reste 10 cartes et donc on va aller essayer ce défi donc les défis sont un peu particuliers on nous dit ici tu as pris le chemin de l'esprit ici un défi spécial t'attend tu dois vaincre tous les démons avec une série de cartes pré défis à toi de trouver comment vaincre tous les démons uniquement avec les cartes que tu as en main attention un seul coup reçu et c'est la défaite bonne chance ici en mode défi on ne va pas mourir on n'a pas de système d'audace de oui de volonté par contre comme on nous a dit si on prend un seul coup on meurt et si prendre un seul coup ça peut être compliqué j'aurais bien tenté de foudroyer les deux chats eux ne vont pas m'attaquer puisqu'ils n'étaient pas devant voilà je prends un fort ça coûte rien une épée ici une épée là un cristal et le dernier squelette donc on arrive au niveau 2 du défi bien évidemment plus on avance plus les défis sont compliqués ici on est face à trois minotaures donc un bébé minotaure a mais d'une hache redoutable de temps à autre il saute par dessus ses amis un bébé minotaure avec une armure qui la protégera de ma première étape et oh la vache ce minotaure possède une armure épaisse je dois l'attaquer trois fois pour le vaincre donc ici on a des cartes qu'on n'a pas encore vu un poignard qui permettra de porter un coup fatal à n'importe quel ennemi on va bien évidemment éviter de tout ramasser pour ne pas se prendre le piège directement voire pas le piège du tout je serais assez tenté il va falloir qu'on mette un coup ici deux coups là et trois coups ici ou qu'on utilise un de nos poignards pour les tuer sachant qu'on peut pas mettre trois coups donc on va probablement utiliser notre poignard sur le gros minotaure par contre ça veut dire que le premier minotaure va nous apporter quelques soucis voilà ça c'est juste histoire de dire donc on peut attaquer celui là et briser l'armure de celui là sauf qu'on se prend un coup vous voyez on est en mode défi donc quelqu'un a le droit de réessayer il y a un nombre limite d'essais mais on peut réessayer je fais un peu parce que si si je tue juste le premier ça va faire la même chose en fait vu qu'on a pas de tour bonus ou alors il faut il faut se dire qu'ils vont sauter les uns sur les autres sauf que non bien évidemment vous voyez de temps en temps le défi change juste de manière symétrique donc on a pas de on a pas de différence là je suis un peu perdu parce que je vois pas quoi faire puisque je ne peux pas jouer si je joue juste une flèche ça n'a pas d'intérêt et ça n'a pas d'intérêt que je me prenne ce piège non plus je peux pas non plus le déclencher sur quelqu'un d'autre puisqu'on a pas de bombe pour le mettre je vois que je suis un peu perdue je vois pas ce qu'on est censé faire est-ce que mon épée je peux pas l'attaquer au je suis obligé d'attaquer au premier rang avec le poignard et les épées le problème c'est que vous l'avez vu si j'attaque pas le bébé Minotaur si je brise cette amphore peu importe ce qu'il y a de temps je vais me prendre le piège pour le coup je ne vois pas je vois pas du tout comment résoudre je vois pas du tout comment résoudre je suis dans un de mes rêves ? un labyrinthine de ma imagination avec ma wille comme mon seul guide tu vas le faire on a eu la cinématique avec nos cartes ce qui est très dommage donc vous voyez on a perdu le défi on a essayé nos essais sans succès donc ici on a un nouveau type de monstre ce chat voleur viendra me prendre les cartes du sac je ferais mieux de le maintenir à distance et ici on a un taureau fou dont le fouet ressuscite les squelettes vaincues je ferai mieux de m'en occuper on va prendre le coffre ici on a un fouet tire un adversaire ou un objet vers moi ça c'est intéressant des flèches qu'on connaît déjà il nous en reste deux des haches on n'a plus une foudre ou des épées je prendrai bien les haches mais on n'est pas non plus super fournis en cartes non plus peut-être plutôt prendre les flèches c'est très intéressant c'est tonton vouloir rapprocher ces choses là qu'est ce qu'on va faire c'est que lui est dangereux mais en temps on a une en sorte qui va nous permettre de faire des dégâts on aimerait bien ramasser les cristaux et si on endommage les coffres et les cristaux bien évidemment leur contenu est amoindri je vais peut-être tout simplement contenter d'attaquer ce squelette bien évidemment du coup il a repopé donc on va ouvrir le coffre donc avec ici une carte vol attaque un adversaire devant moi s'il tombe je vole une carte c'est un bon moyen de récupérer des cartes une carte tristesse la tristesse me gagne cette carte me va perdre 5 points de volonté dans l'état c'est pas important intéressant ici on a du feu attaque trois adversaires l'une droite ce qui est assez intéressant on n'a plus de haches on pourrait en reprendre ou ici un poignard ce poignard portera un coup fatal à n'importe quel ennemi je vais plutôt prendre le feu pour qu'on voit un peu comment ça fonctionne et on va voir ça tout de suite donc je prends du feu et ça a brûlé tout le monde ici ça a brûlé l'enfort explosive et donc ça a explosé donc ici système de vol donc si je vole ici je vole le chat et je récupère une flèche puisque le chat avait une flèche par contre je sais que je vais avoir le piège qui va me tomber dessus je prends un peu de vos dés c'est bon ça va se déclencher après vous voyez ici on a quelque chose qui brille donc on a probablement un passage secret on ramasse les cristaux on est arrivé à zéro on a droit de choisir un nouveau lieu de cartes mais vous voyez c'est rouge c'est des cartes rares une pluie de flèches tombe sur tous mes ennemis une tornade détruit le bouclier et l'armure d'un ennemi cette carte revient dans mon sac et je peux rejouer immédiatement des foudres qu'on en a déjà foudre à tous les adversaires de la même espèce ou ici un sablier j'entre en transe et joute jusqu'à ne plus avoir de cartes en main chaque démon vaincu me donne trois points de volonté et un cristal c'est vraiment très stratégique le sablier je vais me contenter d'un déluge qui est très marrant aussi est-ce qu'on prend le passage secret ou escalier alors économisez un peu les cartes vous voyez du coup on a on a en plus un petit compteur maintenant qu'on a pris la malice c'était à 10 j'ai joué une carte c'est passé à 9 donc on sait qu'il me reste 9 cartes avant de récupérer et ici je vais tout simplement prendre l'esqu'il vient on pourrait prendre la pluie de flèche qui va tomber sur tout le monde qui va endommager nos cristaux mais on a ce chat voleur qui va nous embêter et en même temps est-ce que j'ai moyen de récupérer mes cristaux sans être embêté par ce chat voleur ici si je fais un feu je vais gagner un tour bonus vu que ce petit minotaure a un petit sablier sur la tête mais même si je gagne un tour bonus je ne pourrais pas avancer et ramasser les cristaux donc on va peut-être sacrifier ces cristaux là ce qui est un peu dommage parce que si on fait une flèche on va se prendre le chat qui va nous voler une carte qui va nous faire 3 de dégâts et au tour d'après l'enfort va se retrouver à notre niveau et il va nous exposer à la figure on va faire la pluie de flèches tant pis pour nos cristaux voilà on n'a plus que 3 du coup ça a été un peu endommagé et on a un gros squelette ce squelette a un terrible pouvoir il pousse mes amis à attaquer deux fois donc on va récupérer le coffre d'os qui va nous permettre de récupérer les cartes qu'on a déjà jouées donc ici à part la confiance qu'on a plus il nous reste un petit peu de chacune la foudre est bien sympa et le fouet aussi on est tranquille on a 19 cartes donc on n'est pas en pénurie on n'a pas forcément besoin de prendre une épée puis la confiance vous voyez ça se passe plutôt bien donc je vais prendre mes cristaux et vous voyez il a en plus une armure je vais peut-être les foudroyers il en mettra aussi ceux-là aussi ont une armure avec les petits carrés bien évidemment on a enlevé qu'une seule d'armure voilà on a pris un peu cher on va faire une hache qui va nous permettre d'éliminer déjà le bébé minotaure qui nous fait 4 et continuer à attaquer l'armure de cette fête voilà il n'a plus d'armure qui nous fait mal il ne nous fait plus bien mal donc ces chats voleurs m'embêtent un peu mais de toute façon soit on laisse nous attaquer et on se fait attaquer deux fois soit on nous vole deux cartes je préférais qu'on nous vole pas deux cartes mais ça va nous permettre de voir un peu ce mécanisme de vol de cartes donc si je crois que j'ai mis une protection sur mon jeu de 5 voilà qui nous a volé une carte enfin en tout cas celui-là nous a volé une carte on a vaincu le démon donc on a le droit au pouvoir magique supplémentaire tu as vacu un grand démon et retrouvé un de ses pouvoirs magiques donc on a le droit en donnant un coup de fouet je vole une carte cette capacité ne fonctionne pas sur les ennemis du premier rang avec une carte vole je dérobe une carte même si mon adversaire reste debout je peux jouer toutes mes cartes vol en main c'est intéressant si on a des cartes vol jouer une carte fouet me fait piocher deux cartes et mon fouet attaque les adversaires du premier rang je préfère ça je préfère la carte vol on va essayer d'en avoir et je pense qu'on peut s'enfuir tranquillement vous voyez plus les niveaux montent plus ça devient compliqué si on a 4 rangées avec des pièges et un certain nombre de choses pour le coup je me dis que je préfère récupérer l'enfant récupérer l'enfant on va se faire voler ici il y a un bouclier donc ça va être compliqué vous voyez squelette caché derrière un bouclier qui le protège de tout sauf des cartes magiques on a pas de cartes magiques donc c'est pas forcément une priorité peut-être plutôt me contenter d'attaquer celui-là dans ce cas là je peux prendre le coffre choisir de l'autre carte on a la tristesse qu'on a déjà vu la confluence qu'on a déjà vu les flèches on en a également du feu il ne nous en reste plus beaucoup et il y a également les vagues détruits coucliers et murmures de tous mes ennemis et détruits les démons qui me taquent à distance ils sont tout sympathiques donc on va prendre ça les flèches j'en ai pas forcément besoin donc je prends du feu ici je peux rejouer ah c'est dommage il y a des cristaux je vais me contenter de tuer celui-là et ici avec ma flèche tant pis pour nos cristaux et tant pis pour notre amphore il faut savoir faire des sacrifices parce que ça a quand même 8 d'attaque et puis celui-là 3 d'attaque et un piège également qu'on va avoir ici on va garder les cristaux pour les garder à distance on va détruire ses petits copains j'ai bien envie de rapprocher cette amphore pour pouvoir la prendre et pour pouvoir de nouveau exploser donc vous avez vu je sais pas si vous avez vu mais le coffre notre petite pochette clignotait pour nous dire que ça y est ce serait notre carte qu'on récupère donc un coffre de l'optimisme obtenir un cristal me rendra un point de volonté récupérer de la volonté tout de suite ou gagner un peu de bouclier on n'a pas du tout vu les boucliers eh bien on n'a pas du tout vu les boucliers donc on va prendre la résistance on gagne un bouclier pour deux tours pendant deux tours on est un vulnérable je récolte quelques cristaux on n'a pas du tout donc ici on n'a pas forcément de bouclier d'armure à détruire et après il y a quelques monstres qui nous attaquent à distance mais pour l'instant vous voyez de nouveau on a trouvé le rocher qui contient un petit cadeau ça va peut-être quand même être intéressant de jouer tout de même vous voyez tous ceux-là sont étourdis je vais rapprocher mon fort et et les messer bien évidemment l'étourdissement ne dure pas de Vitamil Tarnam on va garder l'enfort pour garder celui-là à distance éviter de se faire voler des cartes donc on a tué un démon avec un sablier en tour bonus et bien j'essaierai bien malheureusement ça n'a pas suffi ça va nous faire pas mal de cartes à dépenser si on veut y aller pas forcément une stratégie utile et voilà vous voyez on a détruit tous les monstres et du coup ça s'est révélé par lui-même et du coup on peut avec le fouet le rapprocher et essayer un nouveau défi en espérant cette fois y arriver tu as pris le chemin de l'esprit ici un défi spécial t'attend tu dois vaincre tous les démons avec une série de cartes prédéfi c'est la même chose que tout à l'heure et comme tout à l'heure un seul coup et c'est la défaite alors déjà on a pas grand chose on a juste une hache et une foudre donc le niveau est pas très compliqué je pense qu'on peut tout simplement j'allais dire briser les amphores mais non en fait non 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 j'ai 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 j'en je m'ai trompé je vais forcément me recevoir un coup du chat peu importe ce que je fais tant pis on sait qu'on peut réessayer on va réessayer le chat nous attaque voilà on réessaye on va garder les amphores pour le garder à distance on va le foudroyer ils ne peuvent pas nous attaquer on ramasse les amphores et le cristal et on les tue d'un coup premier niveau réussi maintenant essayons le deuxième niveau comme on a vu tout à l'heure le deuxième niveau est plus compliqué on a quatre cartes on a deux épées une hache et un fouet on a les deux chats qui vont nous poser des soucis qui vont nous attaquer directement et on a les minotaurs qui vont nous embêter j'ai un peu de mal avec les défis avec les minotaurs maintenant ce que je ferai bien avancer le chat pour pouvoir les détruire ah visiblement ça fonctionne je peux récolter ici casser l'enfort et récolter la minotaure je n'ai pas pu récolter le cristal vous voyez on n'a pas pu récolter le cristal la deuxième ligne n'était pas complète ok ici il y a un piège ici il y a un chat ici il y a le cristal j'ai un poignard ok j'ai un autre chat ici là comme ça je récolte le cristal je casse les amphores et je casse ah je pensais que je pourrais casser le piège ok donc non donc on a vu ici il y a le cristal on pourra y aller tranquille on a 3 zéniths on a vu que celui-là il avait un piège derrière lui et pas celui-là du coup celui-là je l'imènerais bien à distance voilà donc on tue l'enfort et puis le chat ensuite ici on peut obtenir le cristal ici non il nous faut un poignard parce qu'il a une armure et ici il va nous falloir deux coups pour éliminer à la fois le rocher et le chat j'aurais pu prendre une amphore de plus et voilà on a réussi ici le défi on a donc droit des coffres et on peut ouvrir un seul coffre de notre choix donc soit un coffre d'eau ce qui nous permet de retrouver des cartes qu'on a déjà jouées soit un coffre classique soit un coffre magique qui proposera des cartes rares et on a également un souvenir j'ai bien envie de prendre des cartes rares pour avoir un peu de choix donc ici un déluge on en a déjà et puis le flèche tombe sur tous mes amis une tornade détruit le bouclier et l'armure d'un ennemi cette carte revient dans mon sac et je peux rejouer immédiatement il y a un petit symbole qui nous permet de rejouer immédiatement une échelle qui nous permet de grimper immédiatement au prochain étage c'est un peu badass ça et une lyre qui nous permet d'endormir un ennemi qui revient immédiatement dans notre sac c'est à dire qu'en fait ces deux cartes là une fois qu'on en a une et bien on peut la jouer Vitam et Thermal on va prendre la lyre et on va surtout se quitter après avoir regardé le souvenir et voilà vous avez vu ici un petit souvenir qui sont tous un peu sous cette forme là et bien évidemment Iris ne parle pas puisque c'est bien pour ça qu'elle est ici puisqu'elle ne parle plus donc je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour cette découverte n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse une partie un let's play complet de zéro donc en partant sans souvenir sans amis imaginaires et qu'on essaye d'aller le plus loin possible ça pourra être assez long en fonction des tirages qu'on a et de la chance qu'on a en tout cas merci à tous d'avoir regardé et puis je vous dis bye 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 bye